La méthode de révision la plus utilisée par les élèves consiste à relire le cours, une fois, deux fois, trois fois et plus. Il est donc important de s'interroger sur l'efficacité de cette méthode. Des chercheurs ont fait l'expérience suivante avec des étudiants volontaires à l'université. Ils leur ont demandé d'étudier une liste de 50 mots et d'en retenir le plus possible. Ces 50 mots n'avaient aucun lien les uns avec les autres, et donc le contenu à apprendre n'avait aucun sens ni aucun intérêt pédagogique, mais ce n'est pas important à ce stade. Les chercheurs ont réparti de manière aléatoire les étudiants en trois groupes, suivant trois méthodes de révision. Le premier groupe faisait huit lectures successives de la liste de mots. Le deuxième groupe faisait six lectures et deux tests. Et le troisième groupe faisait quatre lectures et quatre tests. Dans cette expérience, les tests consistaient simplement à réciter tous les mots dont ils se souvenaient. Le plus important, c'est que les trois groupes ont consacré le même temps aux révisions. La seule différence, c'était la répartition du temps entre les relectures de la liste et les récitations. Et 48 heures plus tard, les étudiants ont dû réciter la liste de mots pour évaluer combien ils en avaient retenu, en fonction de la méthode de révision. Et les résultats que vous voyez montrent que 48 heures plus tard, les élèves qui avaient relu huit fois la liste ont retenu seulement 17% des mots. Les élèves qui avaient relu six fois la liste et récité deux fois avaient retenu 25% des mots. Et les élèves qui avaient relu quatre fois et récité quatre fois la liste ont retenu 39% des mots. Cette expérience montre que réciter est une méthode de révision bien plus efficace que la relecture. Alors bien évidemment, il s'agit là d'une expérience de laboratoire, avec des contenus à mémoriser qui sont bien éloignés des contenus pédagogiques habituels. Mais cette expérience a été reproduite sous de nombreuses formes, y compris en classe, avec des contenus pédagogiques réels. Examinons par exemple cette nouvelle expérience dans laquelle les élèves devaient mémoriser les idées principales d'un texte documentaire. À nouveau, ils ont été répartis aléatoirement en deux groupes, l'un qui relisait deux fois le texte, et l'autre qui relisait le texte une fois, puis le récitait une fois. Et enfin, ils ont été testés sur leur rappel des idées principales du texte à trois intervalles différents, cinq minutes après l'entraînement, deux jours après, et une semaine après. Les résultats sont les suivants. Cinq minutes après les révisions, les deux groupes ont montré des performances à la fois élevées, normales puisqu'ils venaient d'étudier le texte, et équivalentes. Ils avaient retenu environ 80% des idées. En revanche, deux jours plus tard, les participants avaient déjà oublié une partie de ce qu'ils avaient appris. De plus, le groupe qui avait relu deux fois se souvenait de moins d'idées, environ 50%, que celui qui avait relu une fois et récité une fois, à peu près 70%. Et enfin, une semaine plus tard, les performances avaient encore baissé, aux alentours de 50%, et le groupe qui avait récité avait retenu plus d'idées que celui qui avait seulement relu. Alors, cette expérience montre deux phénomènes. Premièrement, plus le temps passe, et plus on oublie ce qu'on a appris. Bon, tout le monde le sait, hein. Mais est-ce qu'on en tient suffisamment compte ? L'oubli, c'est un phénomène incontournable du cerveau humain. Et il peut être considérable, puisqu'au bout d'une semaine, les élèves avaient oublié plus de la moitié de ce qu'ils avaient relu. On ne peut donc pas se permettre d'ignorer l'oubli. Il est crucial de mettre en œuvre des méthodes qui luttent contre l'oubli. Et deuxième résultat qui découle de cette expérience, c'est que relire et réciter ont des effets équivalents à très court terme, mais à long terme, réciter produit de bien meilleurs résultats. Autrement dit, réciter, c'est une meilleure méthode que relire pour lutter contre l'oubli à long terme. Alors là, je ne vous ai montré que deux expériences, mais ces expériences, elles ont été reproduites des centaines de fois, et sous des formes variées. En particulier, elles ont été reproduites avec différents types de contenus, des listes et des textes à apprendre par cœur, mais aussi des contenus pédagogiques beaucoup plus complexes, qui se situaient à un niveau plus conceptuel. Elles ont également été reproduites dans toutes les matières scolaires et non scolaires. Elles ont été reproduites avec différents types d'apprenants, des élèves dans le premier degré, dans le second degré, à l'université et même des adultes de tous âges. Elles ont aussi été reproduites dans différents pays et dans différentes langues. Et enfin, avec différents types de tests, non seulement la récitation, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, comme dans les expériences dont nous avons parlé, mais également la réponse à des questions ouvertes ou encore la réponse à des QCM. Et donc, à travers ces centaines d'expériences et leurs innombrables variations possibles, le résultat principal est établi de manière robuste. Les méthodes d'apprentissage qui impliquent de récupérer l'information en mémoire induisent une meilleure mémorisation à long terme que la relecture ou la réexposition au contenu. Cet effet est connu sous le nom d'effet de récupération en mémoire. On l'appelle aussi effet de test. Il s'agit d'un des résultats les mieux établis de toute la recherche en psychologie. De toute évidence, c'est un résultat qui mériterait d'être mieux connu de tous les enseignants et de tous les élèves, car il a de nombreuses implications pour l'enseignement et pour l'apprentissage. En premier lieu, ces résultats militent en faveur d'une évaluation formative. En effet, si la manière la plus efficace de mémoriser, c'est de récupérer l'information en mémoire, alors cela suggère que les contrôles de connaissances peuvent jouer un autre rôle que celui de juste contrôler les connaissances, c'est-à-dire faire de l'évaluation sommative. Ils peuvent être utilisés avec profit dans le but d'aider les élèves à mieux assimiler les connaissances. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Mais bien évidemment, tous les contrôles de connaissances ne constituent pas nécessairement une évaluation formative efficace. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons un peu plus en détail des moyens plus concrets d'exploiter ce résultat.